Hey ! Matelot, ici Défroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de maisons en bois. Voilà, comme celle que vous avez derrière moi, c'est le modèle en fait tout simplement. Donc une grande maison en bois pour le coup, je pense que j'en ferai une plus petite un peu du même genre un peu plus tard, parce que pourquoi pas. Donc voilà, c'est une maison en bois un peu sympathique avec un grand socle terrasse devant la maison, voilà, un petit peu tout ça. Alors vous pouvez directement télécharger la map car j'ai mis un lien dans la description de la vidéo, vous pouvez directement prendre la maison si vous ne voulez pas la refaire par vous-même. Mais si cela, vous, enfin si vous voulez la refaire quand même par vous-même, je vous invite à suivre le tutoriel qui va suivre. Vous avez aussi sur la map les différentes étapes de la construction de la maison. Et nous on va commencer sur le petit truc là-bas pour faire notre maison, voilà. Voilà, alors du coup, on va faire un socle en fait à la maison, comme vous pouvez le voir sur notre modèle, on va faire un socle aussi qui va servir de terrasse, sur laquelle va se poser la maison en fait. Voilà, et donc du coup, ce socle là, il a, bon je vais vous donner les dimensions tout de suite, on va faire, on va prendre du bois de bouleau, voilà, du bois blanc comme ça. On va pas s'occuper de cette partie là tout de suite, limite on peut le relever, il n'y a pas de problème. Donc, vous prenez 14 blocs de bouleau que vous mettez allongés comme ça, alignés par terre, voilà, comme ça, voilà, bon. Alors, ici sur le côté, t'en fais 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, donc plus 1 pour le coin, si tu veux le vol, ici après on va en mettre 3, plus 3 comme ça, re 3 comme ça, et ici sur la longueur, on va en mettre 15, voilà. Voilà, voilà, et donc une fois qu'on a ça, on remet 3 comme ça, puis 3, puis 3, puis re 6, puis re 14, si je dis pas de bêtises, voilà, je vais revoir vite fait, mais normalement c'est ça, ouais c'est ça, c'est 14, puis après re 6, 3, 3, 3, 15, 3, 3, 3, 6, 14, ok. Jusque là, on est bon, normalement, je devrais avoir perdu personne, il y a 3 chiffres à retenir. Donc, à partir de là, on va tout simplement rehausser le socle de un bloc, on va le faire arriver jusqu'à 2 blocs de hauteur, 2 blocs de hauteur, carrément, on est un truc de fou, vois-tu, hop, et on va faire ça donc sur toute la longueur, et après on va, une fois avoir fait ça, on va remplir tout l'intérieur en fait du socle par du bois, en fait, par du bois de boulot, toute la surface en fait, au niveau du dessus du socle, on va le remplir la surface de bois, parce que, voilà, tout simplement, alors moi dans un souci de rapidité, je vais pas faire ça à la main, je vais faire ça avec un mode, hop, je sais qu'il y a ceux sur console qui ont à chaque fois, qui ont, pouf, qui posent des questions, mais voilà, sur console, vous pouvez pas avoir les modes, donc, vous l'avez, dans le, voilà, finissez ma phrase, je suis sûr que vous avez beaucoup d'imagination pour ça, hop, donc du coup, il suffit comme ça, voilà, de boucher la surface de notre maison, sur, enfin, de bois, voilà, de bois, de bois, tout simplement. Alors, du coup, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va, on va déjà placer les emplacements des murs de la maison, une fois qu'on aura emplacé les murs, enfin, la trace au sol au niveau des murs, une fois qu'on aura fait ça, en gros, on va pouvoir commencer vraiment la forme de la terrasse, histoire d'avoir quelque chose de bien fini, déjà, tu vois. Donc, on va prendre le bord du socle, ici, comme ça, vous voyez, on va prendre ici, on va décaler de deux blocs, voilà, de chaque côté, et on va faire monter le mur en bois sur trois blocs de hauteur, histoire d'avoir juste un bloc sur la terrasse, et à partir de ce bloc-là, on va compter dix blocs sur la longueur. Donc, on aura un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. On peut même, enfin, voilà, on a ça. Une fois qu'on a ça, du coup, maintenant, si je ne dis pas de précise, on va décaler de deux ou trois blocs, trois blocs, ok. À partir de ce bloc-là, en fait, sur la longueur, ici, donc, on va placer un, deux, trois blocs, ici, comme ça, ok. Et on va aller tout jusqu'au l'autre bout, jusque-là. En fait, moi, je me repère avec le coin du truc, ici, donc, on est à ce niveau-là. Donc, on a en tout, pour vraiment donner une dimension exacte, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze blocs, ici, comme ça, sur la longueur. Une fois qu'on a ça, on répète un peu les mêmes formes, tout simplement, sur le côté de la maison. Pouf, pouf. Hop. On répète ça partout. Voilà, ici, on en remet six, enfin, on en remet dix, si je dis pas de bêtises. Routroi dans la diagonale. Pouf. Et là, une quinzaine. Pile poil. Pouf, pouf, pouf. Et pouf. Voilà. Donc, là, ça sera vraiment l'emplacement des murs de la maison. On aura ça, voilà, dans l'idée. Alors, maintenant, une fois qu'on a ça, on va pouvoir utiliser les escaliers, en fait, de blocs. De bois sombre, de bois, de chaînes sombres. Voilà, donc les escaliers vraiment dark, pour le coup. On va utiliser ça, on va les utiliser comme ça, sur tout le parterre, toute la longueur de chaque terrasse. On va en faire qu'une terrasse, en fait, dans ce tutoriel, histoire de gagner un petit peu de temps, vu que les deux terrasses sont identiques. On les fait de la même façon. C'est une maison qui est symétrique. Complètement. Ça permet de gagner du temps. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Donc, on a fait tout le pied de la terrasse comme ça. Maintenant, on va faire la partie au-dessus, à ce niveau-là, et avec un escalier à l'envers, qu'on va placer comme ça, au-dessus. Vous voyez ? Pouf, pouf. Pouf. On va mettre après les escaliers plus tard dedans. On va tailler dedans, mais ça, c'est pas bien compliqué. On pose déjà ça. Hop, 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 voilà. Donc, on ne voit plus du tout le côté de la terrasse. On a déjà quelque chose qui commence à en jeter un petit peu, quand même. Alors, du coup, maintenant, on va utiliser les demi-blocks de cobblestone, de pierre taillée, je pense, que ça s'appelle en français, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, on va aussi utiliser les escaliers en bois, en bois de bouleau. Et on va faire trois ouvertures d'escalier. Par exemple, ici, là, pouf, pouf. Attends, ouais, ok, d'accord. Et ici aussi. Donc, voilà, sur les quatre blocs, à ce niveau-là, on va ouvrir, voilà, une ouverture, pouf. Avec le bord des escaliers, vous voyez, de relevé de un demi-bloc de pierre. Et, hop, des escaliers comme ça, sur le côté. Magnifique. Truc de fou. Alors, du coup, maintenant, on va repérer un petit peu le centre du bâtiment. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Ouais, ça a l'air d'être le centre. On va compter, pour être sûr. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Ouais, donc, c'est ça. Donc, on va ouvrir ici sur cinq blocs de large, à partir du milieu. Voilà, deux blocs de chaque côté du milieu. Et on va, hop, mettre des ouvertures comme ça. Enfin, des espèces de piliers en cobble, juste à côté de l'escalier central. Pouf, pouf, pouf. Encore, faudrait-il que j'appuie sur les bons boutons. Alors, ici, pareil que de l'autre côté, on va ouvrir quatre blocs. Pouf, pouf. Et on va placer l'escalier au milieu. Ok, donc, jusque-là, on a refait l'étape qu'il y avait là-bas. Donc, du coup, maintenant, il y en a encore deux étapes. Celle-ci, là, on va placer la structure de la maison sur le socle. Et après, il y aura toutes les finitions, comme on a sur la maison finale, en fait, tout simplement. Alors, du coup, maintenant, une fois qu'on a ça, on va, à partir de notre pattern de mur, ici, on va partir du coin, ici, et on va faire quatre blocs de hauteur. Donc, on aura un, deux, trois, quatre. Et on reçoit ce coin, ici, qui va faire neuf blocs de hauteur. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Alors, une fois qu'on a ça, en fait, c'est pour permettre de vraiment séparer, de bien séparer deux points de structure essentiel qu'il y a dans la maison. Comme vous pouvez le voir, sur le modèle, en fait, il y aura toute la partie centrale qui va être beaucoup plus élevée, qui va avoir un deuxième étage sur la maison, alors que tout le côté, ici, il n'y en aura qu'un seul. Donc, ça va être vraiment la différence entre les deux. Et on va remplir les murs, pour commencer, tout simplement. Donc, on va mettre, hop, quatre blocs, ici, comme ça, sur le côté. Pouf, pouf, pouf. Youp, touche ici. Wap. Ok. Ok. Pouf, et pouf. Donc, du coup, on remplit, là aussi, les murs jusqu'à neuf blocs de hauteur sur le côté de notre maison. Là, donc, toutes ces parties-là, on va aussi la monter de neuf blocs. Et on va, à partir du cinquième bloc en hauteur, on va faire la liaison entre les deux parties du mur, et faire tout le reste du mur jusqu'à neuf blocs de hauteur. Et après, on taillera dedans, pour mettre le toit, pour mettre les fenêtres, etc., etc. C'est souvent comme ça que je procède. Je ne vais pas vous le cacher. Je fais des grandes formes, et après, je taille dedans, pour que ça ait un minimum de... Pour faire les détails, en fait. Youp. Voilà, moi, je vais utiliser le World Elite, histoire d'aller plus vite, encore une fois. Pouf. Pouf. Ok. Voilà, donc, je vais faire le reste de la maison aussi, évidemment. Youp. Pouf. Et pouf. Pouf. C'est plus rapide, quand même, hein. Il faut bien le dire. Ça, c'est clair. Hop. Hop. Donc, voilà. Les murs au niveau du centre de la maison sont à neuf blocs de hauteur, et les extensions à quatre blocs. Voilà, comme ça, au moins, je le rappelle encore une fois. Comme ça, tout le monde aura pigé, normalement. Youp. Et youp, là, je suis juste en train de refaire les murs, pour faire un petit peu les choses. Par-dessus ça, du coup, on va pouvoir placer les murs, enfin, les toits, je veux dire. Les toits. C'est-à-dire que vous voyez que j'ai mis les premiers patterns de toit sur cette partie-là de notre modèle. Et donc, vous voyez que sur les côtés, on va juste mettre un toit, comme ça, qui va partir des côtés, tout simplement. Alors que sur la partie en façade, on va avoir un toit qui va être perpendiculaire, qui va être en face, alors que là, on avait un toit sur la longueur. Donc, on va reprendre ça ici. Youp. C'est-à-dire qu'on va passer sur les côtés, hop, comme ça, de la maison et sur le dessus. Et on va faire un toit en V sur la façade. Youp. Youp. Ok. Voilà. Donc, on reprend les escaliers en bois. Youp. Et on fait... Pouf, 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 pouf. Voilà. Jusqu'au sommet. Là où au sommet, on va mettre, tout simplement, des demi-blocs, histoire de faire un petit peu le raccord entre les deux parties du toit. Tout simplement. Pouf. Pouf, j'ai envie de dire. Alors, ici, du coup, on va, pareil, faire la... Mettre les escaliers directement ici, comme ça. Alors, attendez, je vais juste vérifier un petit truc. Ouais, donc, c'est ça. On ne va pas mettre d'escalier à ce niveau-là. C'est-à-dire que le toit, en fait, il va s'allonger sur le devant de la maison pour couvrir la terrasse. Donc, du coup, il n'y aura pas d'escalier à ce niveau-là. Il n'y aura vraiment que sur le dessus. Voilà, des murs, pour le moment, en tout cas. Et on va, pouf, pouf, leur faire augmenter la taille. Pouf, 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 pouf. Et pouf, 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 pouf. OK, donc, voilà. Maintenant, on va tout simplement prolonger ces toits-là sur toute la longueur de la maison, de chaque côté. Donc, ici, youp, je fais un petit peu de remplissage classique, on va dire. Voilà, il n'y aura pas de truc oufissime. C'est juste du rempli-pli, du sassage. C'était la blague la plus moisie de l'univers, probablement. Mais je commence à être fatigué, je crois. J'ai recommencé le tournage de cet épisode, de ce tutoriel plusieurs fois. Je commence à fatiguer un petit peu. Voilà, donc, ne vous méprenez pas sur la qualité des blagues. De toute façon, ce n'est pas le but de la vidéo. Pouf, pouf, pouf. OK, donc, ici, de l'autre côté aussi. Aller, normalement, on devrait être bon. Pouf, pouf, pouf. Pouf, 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 pouf. OK. OK, donc, pareillement à ce toit-là, là, en fait, on va tout simplement faire un deuxième toit, une deuxième extension du toit, en fait, ici, comme ça, par-dessus. Et donc, du coup, on va calculer le nombre de blocs au niveau du toit qu'il va falloir compter pour avoir, enfin, faire avant cette extension. Donc, on a trois blocs ici, comme ça, avant que ça parte en machin. Donc, on va compter par rapport à ce côté-là, ici, aussi. Donc, voilà, on a trois blocs comme ça. Et à partir de ce troisième bloc, là, on va avoir un truc, pouf, comme ça, sur le côté. OK. Donc, là, pareil, pouf, pouf, troisième bloc. Hop. Et à partir du troisième bloc, on aura un truc comme ça qui va partir en diagonale. Donc, on va compter à partir de là. Hop. Et on va faire une petite pyramide. Pouf, pouf, pouf. Pyramide d'escalier, monsieur, tout à fait. Pouf, 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 pouf. Et pouf, 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 pouf. OK. Donc, jusque-là, on est bon. Jusque-là, on est bon. Voilà. Donc, maintenant, on va tout simplement remplir les toits, de manière à ce que ça fasse quelque chose d'à peu près joli. Voilà. Donc, je suis en train de péter les murs. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. On peut, par contre, évidemment, remplir les murs jusqu'au machin, ici, évidemment, pour coller au toit. C'est plus pratique d'avoir les murs qui collent au toit. Ça a fait moins de courant d'air, forcément, dans l'idée. Pouf, pouf, pouf. Du coup, on va faire un toit qui va dépasser, par contre, je ne sais plus de combien. Je vais être honnête. Je ne sais plus combien de blocs qui dépassent le toit. Donc, il dépasse 2-3 blocs, visiblement, par rapport au mur. D'accord. Donc, le toit sur le côté, du coup, de notre maison, ici, va dépasser jusque là. 1, 2, 3. D'accord. Donc, pouf, pouf. Voilà. Si j'arrive à cliquer correctement, ce serait sympa. Pouf, pouf. Voilà. Donc, on va faire tout un décalage comme ça, sur la longueur. Pouf, pouf, pouf. Pouf. Voilà. Pouf, pouf. Ah. Les escaliers, c'est génial. Pour cliquer dessus, c'est comme les vitres. Hop. C'est une joie immense. Alors, du coup, maintenant, on a nos escaliers. Comme ça, on va pouvoir rajouter des escaliers à l'envers sur le côté. Enfin, sur le dessous, plutôt. Pour pouvoir pallier un effet un petit peu trop brut de décoffrage qu'aurait le toit si on ne faisait pas ça. Voilà. Donc, on va mettre des escaliers à l'envers. Il va être content. On va, tant qu'à faire, garder... Attends. Pouf. Si on fait un truc comme ça... Ouais, ça fait mieux. Ça fait mieux, ça fait mieux. Pouf, pouf. Ok. Donc, pareil, au niveau de la façade, on va faire dépasser le toit de la façade. Et mettre des escaliers à l'envers dessus. Sauf que, je crois, qu'on a juste un bloc. Voilà. Ok. Un bloc de bois qui va dépasser de la façade. Sauf qu'on va faire quelque chose d'un peu particulier. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre d'escalier directement en dessous. On va réépaissir. En fait, on va épaissir notre façade. Si bien vu, en tout cas. Je vais voir, histoire de confirmer un petit peu. Mais, voilà. On va avoir une façade, je pense, un petit peu plus épaisse que celle qu'on a sur les côtés. Pouf. Donc, on a un truc comme ça pour le moment. Et, voilà. Je vérifie juste un tout petit truc. Voilà. Donc, voilà. On a bel et bien des blocs pleins entre les escaliers. Là, vous voyez, il y a un bloc à l'endroit, un bloc plein et un bloc d'escalier. Donc, ok. On va mettre, donc, des blocs pleins de bois en dessous des escaliers qu'on a mis pour faire le toit. Pouf, 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 pouf. Voilà. Et juste après, du coup, on va mettre des blocs d'escalier en dessous. Bien sûr. Alors, pas au niveau de la pointe. Parce que là, du coup, on va mettre un double machin. Un double bloc de bois plein. Ok. Et, à ce niveau-là, tout simplement, maintenant, on rebouche. On va tout simplement reboucher le petit trou qu'on a mis jusqu'ici. Ok. Donc, voilà. Maintenant, on va tout simplement rejoindre les deux parties du toit. faire que le toit, ici, va se prolonger surtout de la longueur et avoir la même chose de chaque côté, en fait, de la maison. Tout simplement. Là, par exemple, on va faire pouf, pouf. Et pouf. Alors, évidemment, pouf. J'arrive pas à cliquer où que je veux. Pouf, voilà. Ah, punaise. Youp, 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 youp. Pouf, pouf, pouf. Ok. Pouf, pouf, pouf. 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 Oh, punaise. Dis donc, j'ai du mal à cliquer où qu'il faut, moi. Voilà. Donc, on va faire ça de tous les côtés de la maison. Et au niveau du dessus, là, on va tout simplement prolonger au-dessus. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Pouf. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à cliquer sur les blocs, visiblement. Voilà. Donc, ici, on va tout simplement prolonger par-delà les mers et les océans. Pas du tout. D'ailleurs, on va tout simplement prolonger par-delà le toit. Youp. Pouf, 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 pouf. Voilà. Donc, on va faire ça sur tout le long du toit et je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne avec le toit mis complètement. Voilà. J'ai mis un peu partout aussi, de l'autre côté, tout ça, tout ça. Alors, maintenant, une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer un peu le devant, la devanture de la maison, un petit peu. Et pour ça, on va commencer par le toit, par l'extension du toit qu'on va mettre sur ce niveau-là. Pour vous montrer un peu sur le modèle. Oui, il va s'agir de l'espèce de préau qu'on a par-dessus la terrasse. OK. Donc, pour commencer ça, il va falloir utiliser des demi-blocs de bois de sapin, des demi-blocs comme on en avait mis ici. Donc, pouf, jusque-là. Hop. Et on va tout simplement suivre la forme de la terrasse en dessous. Vous voyez ? Tout là, tout là, tout là. On va tout simplement la suivre. Et après, on mettra autre chose par-dessus. Mais, pour l'instant, on va juste faire ça. Voilà. On va la faire exactement pareil. Et ça sera plus facile. Youp. Donc, voilà. On fait ça partout. Et après, on ne va pas complètement reboucher, en fait, au niveau de la surface. On va rajouter 2-3 trucs. Et après, on va faire une deuxième couche, en fait, qui va être autour de notre balcon, entre guillemets. Celui qu'il y a ici, là. Vous voyez, il y a une espèce de balcon. Et donc, tout autour du balcon, on va y avoir une deuxième couche de ce préau qui va être un petit peu plus élevé. Donc, pour faire ça, ok, ouais, pour faire ça, du coup, on va déjà finir ce qu'on vient de faire. Et on va juste rajouter une couche, parce que là, vous voyez que j'ai mis... J'ai juste superposé par rapport à la limite de la terrasse, ok ? Et donc, ici, là, vous voyez, sur les côtés de cette partie-là de la maison, on va juste rajouter un coin, comme ça, sur le côté. Voilà. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Alors, ça, ça sera plus pratique une fois qu'on aura le balcon, en fait, dans la maison. Voilà. Donc, pour l'instant, on remplit tout ça. Pouf. Alors, on va rajouter des trucs par-dessus après, mais pour l'instant, voilà. Une fois qu'on a ça, on va remplir tout. Et encore une fois, une fois qu'on aura tout rempli, on pourra... Yup ! Faire des choses, on pourra tailler dedans. Hop ! Comme je fais d'habitude, hop ! Hop ! Ok. Ah ok, donc voilà, j'ai cru qu'il y avait un trou, mais en fait, non. C'est bon. Ça passe. Yup ! Alors, phrase à ne pas sortir de ce contexte, s'il vous plaît. Alors, voilà. Donc, une fois qu'on a cette espèce de plateforme-là, on va pouvoir rajouter une deuxième plateforme par-dessus, une deuxième couche, en fait, à ce niveau-là. Alors, on va commencer sur le côté de la maison. On va faire des blocs pleins, en fait, ici. Pouf ! Jusque-là, pour mettre sur le côté de la maison. Et on va les prolonger jusqu'ici. Alors, attendez. Je vais quand même prendre un minimum de marque. Voilà, donc là, on est bien sur les deux blocs que j'étais tout à l'heure. Et après, on décale de un bloc ici, comme ça. D'accord. Ok, ok. Donc, on est à quatre blocs. Ok. Je vois, je vois. Donc, au niveau de l'avant de la maison, du coup, on va pas faire ça comme ça. On va laisser ça ici, comme ça. Pouf ! Jusque-là. Et à partir de là, vous voyez, on va laisser trois blocs, comme ça, jusqu'ici. Donc, on va faire vraiment les deux bandes jusque-là. Et après, on va laisser un petit espace de trois blocs, ici, pour refaire trois blocs, comme ça. Ok. On va faire ça de l'autre côté, aussi, de la maison. Donc, pouf, 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 comme ça. Ok. Oula. Et on appuie là-dessus. Alors, évidemment, il faut enlever les escaliers, ici, pour que ça colle avec les demi-blocs. Mais voilà, ça n'a rien de bien compliqué, hein, vous me direz. Pouf, pouf. Voilà. Hop. Pour l'instant, on va pas faire la partie supérieure de la maison, hein. On va finir, vraiment, ce premier étage. Et pour finir ce premier étage, on aura besoin de barrières de couleurs dark, du dark bois, hein. La même couleur que les escaliers qu'on a mis ici. Pouf, pouf, pouf. Voilà, on les met comme ça, tout du long. Alors, pas sur la pierre, tant qu'à faire. Pouf, pouf, pouf. Et on met ça tout du long. Voilà. Attends, si j'arrive à cliquer là où il faut. Youp. Hop. Ok. Donc voilà. Une fois qu'on a ça, du coup, on va pouvoir mettre des piliers, en fait, à la terrasse. C'est-à-dire qu'on va partir des coins, comme ça, et on va les mettre, on va mettre les blocs les uns par-dessus les autres. Jusqu'à toucher le plafond. Au niveau des coins, hein, toujours. Pouf. 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 Ok. Pouf, pouf, pouf. A côté de l'entrée aussi, voilà. Hop, 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 hop. Pouf, pouf, pouf. Pouf, pouf, pouf. D'accord. Et vous voyez qu'on arrive pile sur les trucs, hein. Normal, c'est ça qu'on avait visé. Ok. Donc voilà. Une fois qu'on a ça, du coup, vous voyez que d'un seul coup, ça commence à prendre vachement plus d'importance. C'est vachement plus stylé, tout de suite. Et du coup, on va continuer comme ça, en mettant, bah, les portes, hein. Déjà, les entrées dans la maison. Ça pourrait être sympathique. Donc, on va déjà mettre une entrée centrale sur la porte. Donc, ici. Vous voyez. Et on va ouvrir tout le contour comme ça. Et on va mettre des blocs de verre autour. Histoire de donner un petit côté moderne, quand même. À la porte. Ça serait pas plus mal. Pouf. Ça fait un petit peu médiévale, cette porte-là. Ça, ça fait un peu plus moderne, tout de suite. Et on va faire la même chose ici. Là, vous voyez. Là, on a deux blocs d'entrée. Donc, on va faire ça. Pouf. Pouf, pouf. Boing, 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 boing. Ici, pareil, on a deux blocs à l'entrée. Donc, on va ouvrir et on va mettre les portes. Alors, encore une fois, petite astuce moderne. On met des blocs de verre au-dessus des portes aussi. Un peu comme pour l'entrée. Pouf, pouf. Voilà. Et maintenant, du coup, on va pouvoir placer les fenêtres, en fait, dans notre maison. Et on va les placer directement. Alors, déjà, au niveau de l'entrée, ici, comme ça, on va décaler de deux blocs, ici. Et on va faire une fenêtre, comme ça, de deux sur deux. Et on va les remplir, par contre, juste de vitres normales. En fait, on ne va pas prendre des blocs de vitres. Pouf, 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 pouf. Histoire de donner un petit peu de relief à la maison. Alors, ici, sur les côtés, sur les ailes du bâtiment, on ne va pas pouvoir mettre de fenêtres ici, visiblement. Donc, on va en mettre ici. Pouf. Voilà. Ou juste au milieu, pour avoir la même... Pour pouvoir centrer un petit peu, par exemple, pour ceux qui voudraient. Juste mettre ça ici, pourquoi pas. C'est selon les goûts de chacun. Pouf, pouf, pouf. Si je mets les blocs où il faut aussi, ça serait sympa. Alors, voilà, on met une vitre au milieu. Sur mon plan, me semble-t-il qu'il y avait des vitres de chaque côté. Voilà, donc, je n'avais pas centré la... Sur mon plan, du coup, je n'avais pas centré les portes en face des escaliers. Voilà, c'est selon, du coup. Alors, du coup, ouais, là, ça, c'est sympa aussi. Je vais prendre des bannières en blanc. Ou des bannières en une couleur que vous voulez. Mais moi, j'ai essayé le blanc et ça marche bien. Pour faire les volets, en fait. Les volets autour des fenêtres. Donc là, il n'y a qu'un morceau de fenêtre. Donc, on ne met pas. Pouf, 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 pouf. Et pouf, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc, ça met quelques volets au niveau du bas de la maison. C'est plutôt sympathique. Voilà, voilà. Donc, du coup, maintenant, on va mettre en place le balcon qui ira à ce niveau-là. Donc, je vais prendre l'herpé rapido. Le balcon, du coup, on va faire le sol exactement de la même texture qu'on a utilisé, le sol de notre socle, en fait, en bois de boulot. Et on va mettre, donc, trois blocs de chaque côté. Ok. Et deux, trois blocs d'enfoncer dans le sol. Enfin, dans la maison, plutôt. À trois blocs de hauteur. Donc, comme ça, au moins, trois blocs partout, on est plutôt correct. Ok, donc, on regarde ça ici. On va prendre trois blocs de côté, en fait. Hop, et on va déjà faire la grande ouverture qui va servir pour notre balcon. Oualou. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de plancher, en fait, à ce niveau-là, évidemment, puisqu'on ne l'a pas encore mis, tout simplement. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre, pouf, à partir de là, jusque là-bas. Voilà, sachant que la maison va être copiée-collée d'un côté à l'autre. Elle est symétrique. Donc, hop, alors, attends. Pouf, 7, 5, 2.2. Ok, donc là, j'ai mis le plancher pour la maison. Il n'y a pas encore les escaliers ni rien. Mais on a quand même une petite idée de là où il sera. Alors, du coup, on va mettre les murs ici autour et ici aussi. Pouf, pouf. Et donc, ici, ce sera un autre étage encore. Tout simplement, ce sera le grenier. Et il n'y a toujours pas de joueur dans le grenier, encore une fois. La bonne fille, vanne récurrente. Alors, ici, on est donc à 3 blocs de profondeur. Ok. Ok. Et donc, on va laisser... Hop. Une petite ouverture ici. Youp. Youp. Ok. Donc, évidemment, comme la maison est impaire, plutôt, il n'y a pas de... On ne peut pas faire une double entrée centrale. Donc, on est obligé de faire juste une seule entrée centrale. On va faire ça comme ça. Donc, maintenant, au niveau du dessus. En fait, vous voyez, le niveau de notre plafond ici, ça va être aussi le sol pour le dernier étage. Donc, du coup, on peut le faire en bois blanc, en bois de bouleau. Pouf. Tout comme ça, ici. Ou en bois que vous voulez autre. De toute façon, ce n'est pas obligé. Mais, c'est vrai que du coup, ça vous fait une petite connexion de texture. Vous pouvez mettre un autre type de bois, si vous voulez. Vous pouvez le remplacer par... Hop. Le bois classique. Voilà. Ça va être un truc un peu plus uni. C'est selon. Moi, je vais mettre les deux. Comme ça, vous pourrez choisir ce que vous préférez. Pouf. Pouf. Ok. Donc, on a cette ouverture-là pour le moment. Ce qui n'est pas ouf. Sur mon modèle, j'avais fait une grande ouverture comme ça sur trois blocs de large. Je pense que c'est effectivement plus judicieux. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, on va reprendre les barrières de bois sombre qu'on avait mis au premier étage. Et on va faire prolonger. Et, vous voyez, jusqu'ici, comme ça, les barrières sur notre toit de terrasse. Et on va aussi, du coup, prolonger le sol, vous voyez, de notre plancher jusque ici. Voilà. On va le faire prolonger sur le toit de la terrasse pour avoir quelque chose de plus sympa au niveau de notre balcon. Vous voyez ? Vous voyez ? Alors, voilà. Du coup, on commence vraiment à avoir quelque chose de sympathique. Là, il y a de quoi faire. Voilà. Alors, on va refaire une deuxième petite terrasse au-dessus de ce petit balcon. Voyez-vous ? On va utiliser les demi-blocs de bois de sapin comme pour le premier étage. Youp. Voilà. On va mettre ça ici. Youp. 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 Donc, on va reprendre, comme pour le premier étage aussi, les coins de notre truc en barrière pour pouvoir mettre des piliers. Et pour le toit, c'est toujours plus sympa, plus sympathique. Voilà. On peut voir si j'ai rien oublié vite fait. Mais normalement, ça devrait être bon. Mais normalement, ça devrait être bon. Évidemment, il y a encore des vitres à placer. Vous voyez, ici et sur le côté aussi, il y en aura. Mais sinon, c'est bon. Hop. Il va falloir mettre aussi les volets. Les volets qu'on aura mis en bannière, en bannière blanche. Parce que c'est plutôt sympa aussi. Hop. Et je ne peux plus passer dans ma maison. Évidemment. Pouf, pouf. Enlève-toi. Alors. Les volets, du coup. On va les mettre pouf, 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 pouf. On va mettre ça déjà. Alors, attends. Les bannières. Les bannières. Pouf. Ok. Pouf, pouf. Est-ce que ça passe comme ça ? Comme ça aussi, histoire de rallonger ? Ouais. D'accord. Ok. Ok. Là, je dis oui. Là, je dis oui. Là, je dis oui. Alors, du coup. Maintenant, on va reprendre les vitres. Et on va faire une ouverture sur le dessus. Alors, il ne faudra pas oublier que, du coup. Le plancher, il est à ce niveau-là. Donc, du coup. La fenêtre. On va la faire à ce niveau-là. Histoire d'avoir un bloc. Un bloc quand même pour l'ouverture de la porte. Pas du tout. Mais pour le truc quand même. Voilà. Vous m'avez compris. Hop. Ok. Donc, maintenant, on va mettre la vitre à ce niveau-là. On va reprendre la bannière. Banner. Allez, vas-y. Youp. Ok. Et les mettre, évidemment, sur le côté de notre jolie vitre. De notre jolie fenêtre. Pour faire un peu des faux volets. Et vous voyez que ça rend vachement mieux tout de suite avec des fenêtres. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Alors, maintenant, au niveau des fenêtres. On va aussi en mettre sur le côté à ce niveau-là. Vous voyez. Donc, pouf, 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 pouf. Comme ça. Hop. Ok. De l'autre côté aussi, on en mettra. Mais là, pour le coup, voilà. Alors, maintenant, on va mettre aussi une fenêtre à ce niveau-là. Vous voyez. Donc, un peu la même façon qu'avant. Voilà. Donc, là, on est bon. On va mettre une fenêtre en carré à ce niveau-là. Sauf qu'on va lui rajouter des trucs à la fenêtre. Dans le sens qu'on va rajouter un mini-toit, en fait, à la fenêtre. C'est-à-dire que, on va commencer de là, par exemple. Pouf, pouf, pouf. Pouf, pouf, pouf. Vous voyez. Et ce petit mini-toit, on va l'allonger considérablement, comme vous pouvez le voir sur le modèle. Et vous voyez que, juste ce petit rajout-là, rend quelque chose de plus épique, un peu, à la maison. Ce qui est un petit peu sympa, je trouve. Vous voyez. Donc, on va rajouter tout ça. Là, j'en ai rajouté 5 blocs. Donc, ok. 5 blocs de longueur. Sur les côtés de la maison. Ok. Donc, là, on est à 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Pouf, pouf, pouf. Oula, 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 oula. J'arrive plus à cliquer le où qu'il faut. Enfin, même si c'est une erreur que j'arrive... Enfin, qui m'arrive, souvent, plutôt. Voilà. Donc, allez. Clique où il faut. Ok. Donc, voilà. Pour l'instant, on a ce petit rajout-là. On va tout simplement rajouter des escaliers en dessous, histoire d'affiner un petit peu, de lisser un petit peu la forme du toit. Hop. Ça sera plus joli. Voilà. N'est-il pas ? Ouais. Alors, du coup, on va reprendre un peu les barrières de bois sombre pour pouvoir les mettre, pouf, en dessous des trucs, ici. Yop, yop. Yop, 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 yop. Et du coup, vous voyez qu'au niveau du bas du mur, en fait, à ce niveau-là, manquerait presque un petit truc parce qu'il y a beaucoup moins d'espace, en fait, au-dessus de la fenêtre qu'en dessous, ce qui fait que ça crée un petit truc un peu bizarre. Moi, ce que je vous propose de mettre, c'est deux couches de terre comme ça, pour pouvoir les entourer d'escaliers en bois sombre. Pouf, 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 pouf. Tu vois, hop, ici, comme ça, histoire de poser un petit peu le truc, encore plus fort que, enfin, presque autant que le toit, finalement. Pouf, pouf, même, on pourrait faire un truc comme ça. Bah ! Je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, tant pis. Je voulais faire un truc qui est en carré un peu, mais j'ai pas réussi. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la maison, du coup, parce que, pour le reste, il s'agit de refaire exactement la même chose que ce qu'on a fait. Vous voyez, ici, ça sera juste à mettre la vitre. Voilà. Donc, mettre la vitre, mettre le chapiteau, le faire avancer, mettre les plots en dessous. Le truc ici aussi, le petit balcon avec des fleurs. Là, pareil, juste à reprendre la petite fenêtre. Alors, je vais essayer de choper des vitres. Et vous voyez que, comme on va faire ça de tous les côtés de la maison, on va commencer à voir au travers de la maison, on va ajouter vachement de lumière. Ce qui est logique. Donc, vous voyez, toute cette façade-là, elle est exactement la même que la façade de l'autre côté de la maison, que celle-ci. Donc, il suffit de reprendre exactement la même chose. Et donc, du coup, voilà. On va juste rajouter deux, trois bricoles. Par exemple, ici, sur notre petite place, sur notre petite terrasse devant la maison, on va pouvoir ajouter un petit, un espèce de faux tapis. Vous voyez, comme ça, ou un peu plus fin, peut-être. Ouais, voilà, pourquoi pas. Un faux tapis en bois, comme ça, en bois de sapin. Hop. Pour faire, voilà, une petite entrée, avec un petit motif au sol, ça peut être sympathique. Sinon, je pense qu'on a à peu près tout. Pour ceux qui veulent rajouter une cheminée aussi, on peut tout à fait faire ça, il n'y a pas de problème. Par exemple, dans le coin, entre deux intersections de deux morceaux de toile, là, par exemple. On va reprendre de la cobblestone, parce que c'est la même, le même pierre qu'on avait mis pour les escaliers. Du coup, ça ferait thématique, pour ceux qui auront envie de faire ça, par exemple. Là, je fais des rajouts, des rajouts de dernière minute, mais pourquoi pas. Pouf pouf. Une cheminée un petit peu, comme ça, c'est un peu ouverte. Les escaliers, on va peut-être prendre des escaliers aussi, de machin, à main, si on n'est pas ici. Des escaliers de cobble. Voilà, avec des demi-blocs de cobble. Pouf. On va pouvoir mettre un peu en machin comme ça. Alors, pouf, 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 ok. Avec des petits trucs comme ça. Et ça fait une petite cheminée, vous ne trouvez pas ? On va peut-être la faire un peu mieux, mais voilà, il y a de l'idée, vous pouvez faire plein de choses. C'est vrai que là, bon. Moi, je vais garder le truc avec mon toit en bois, c'est plus joli. Pouf, 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 ok. Et pouf, et donc pouf, ok, voilà. Donc voilà, sur ce, je vais vous montrer vite fait une dernière fois le modèle avec, du coup, toutes les ouvertures. Donc vous voyez que, quand même, à l'intérieur de la maison, on voit que c'est quand même bien, bien lumineux. On voit au travers, c'est... Il y a quand même, voilà, il y a quand même de quoi faire. Donc vous avez votre premier niveau. D'ailleurs, je n'ai pas ouvert sur les côtés. Pouf. Voilà. Donc il y a vraiment, vraiment de l'espace. On peut faire plein de choses. On peut même rajouter aussi au niveau de l'intérieur, pour faire un petit peu de décoration d'intérieur, des espèces de poutres, comme ça, de la charpente. Bon, là, c'est très, très rudimentaire. Mais on peut faire quelque chose de complet. Il y a une... La maison est assez grande, finalement. Donc c'est plutôt sympa. Je vais essayer d'en faire un petit peu le même modèle en plus petit. Vous me direz ce que vous en pensez aussi, du coup. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon jeu. Bon vent matelot et à la prochaine !